Bonsoir à tous, on commence ce journal du mercato en France avec l'AS Monaco, où ça s'agite fortement depuis hier. Thierry Henry a été mis à pied et le club pourrait faire signer son nouvel entraîneur dès aujourd'hui. Il est bien connu des supporters monégasques puisqu'il s'agit de Leonardo Jardim qui ferait son retour en principauté. Au niveau de l'effectif aussi, les choses continuent d'évoluer. Nous vous en parlions hier, en plus de Gelson Martins, Carlos Vinicius pourrait aussi arriver sur le rocher. Lui qui appartient au Napoli mais qui enchaîne les buts avec Rio Ave. Et ce serait sur le point d'être bouclé après une offre de 10 millions d'euros faite par l'ASM. D'après la presse italienne, le club de la Principauté pisterait également Mehdi Benacia de la Juventus Turin. Là-bas, son remplaçant serait déjà trouvé, il s'agit de Martin Caceres. D'ailleurs, il y aurait même un accord entre la Juve et la Lazio. A Nantes, après les terribles événements concernant Emiliano Salah, les dirigeants veulent aller de l'avant. Ils espèrent pouvoir recruter pour renforcer l'équipe. Défensivement, l'ancien joueur de Metz, Simon Fallet, est ciblé par le club. Car les Canaris ont vu le jeune Matt Miasga, décevant depuis son arrivée à Nantes, quitter le club pour entrer à Chelsea cet hiver. Et il a déjà trouvé un nouveau point de chute puisqu'il a été officiellement prêté à Reading jusqu'à la fin de saison. Dans le même temps, Nantes avancerait à grands pas sur le prêt du défenseur lillois Edgarlier. Offensivement, les Canaris suivraient la piste du jeune Moussa Silla qui évolue à l'ES Monaco. Les dirigeants Nantes auraient abandonné celles menant à Valère Germain, l'entraîneur ayant eu des réticences à son sujet. Un autre nom circule avec insistance dans les travées de la Beaujoire, celui de Valentin et Seric, le milieu français de la Fiorentina. L'islandais Colbain Sigtorsson va lui être prêté en MLS. Et plus précisément au Vancouver Whitecaps pour un prêt d'un an sans option d'achat. Du côté du PSG, les choses s'accélèrent. Le club parisien avance sur le recrutement dans plusieurs milieux. Le dossier de Leandro Pareda serait même bouclé. Il y aurait un accord avec le Zenith et le joueur. On parle de 40 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Le joueur va passer sa visite médicale aujourd'hui au Qatar avant de signer un contrat de 4 ans et demi. L'autre joueur dont on parle beaucoup à Paris, c'est Alan, le milieu brésilien du Napoli. Et son coach Carlo Ancelotti a choisi de ne pas le faire jouer ce week-end. Il s'en est expliqué en conférence de presse. La semaine a été un peu troublée pour lui et il ne s'est pas beaucoup entraîné. Le club a toujours été clair pour Alan. Il n'est pas nécessaire de le vendre, le PSG le voulait, mais il y a ensuite des conditions et des négociations. Il sera très utile pour nous pour la deuxième partie de saison, a confié l'ancien entraîneur du PSG. Autre milieu de terrain pisté par le club parisien, Renato Sanchez devrait lui aussi rester dans son club cet hiver. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Niko Kovac en conférence de presse. C'est vrai que le PSG était très intéressé, j'ai dit clairement à mes dirigeants que Renato ne partirait pas, il est très bien en ce moment et je suis très heureux avec lui, a confié le technicien du club bavarois. Le dossier Idrissa Gueye lui est au point mort. Pour l'instant il n'y a pas eu d'offre du PSG et de toute façon il faudra un chèque bien supérieur à 30 millions d'euros pour faire craquer les dirigeants d'Everton. Dans le sens des départs, Christopher Nkunku chercherait une porte de sortie et Arsenal serait très intéressé par le profil du jeune parisien. Pour l'instant les Gunners songeraient à demander un prêt avec une option d'achat. En Espagne le Betis est sur Mariano Dias. L'ancien Lyonnais intéresserait donc les Verdi Blancos qui se seraient renseignés auprès des dirigeants madrilènes pour se faire prêter Mariano avec une option d'achat. Mais les madrilènes ne seraient pas vraiment pour le laisser partir cet hiver. A l'Inter, un départ d'Ivan Perisic ne serait pas à exclure. En tout cas le joueur croate intéresserait fortement deux grosses écuries européennes. Il s'agit de Manchester United et de l'Atletico de Madrid. Dans l'autre sens, Diego Godin annoncé avec insistance à l'Inter pour cet été, aurait déjà passé sa visite médicale du côté de Milan. Toujours en Italie, le Genoa s'est trouvé un remplaçant pour Piatek. Antonio Sanabria, l'attaquant du Betis-Cévii de 22 ans, est parti en prêt du côté de Gênes. Victor Moses en manque de ton de jeu est prêté par Chelsea. L'Elié droit nigérien atterrit dans le club turc du Fenerbahce pour un prêt de 18 mois. Enfin en France, le stade de Reims a enregistré une nouvelle recrue. C'est Arber Zenneli, meilleur passeur du championnat des Pays-Bas, qui a signé avec le club champenois. Il s'agit d'un transfert d'environ 3 millions d'euros. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci pour l'avoir regardé cette vidéo ! Merci.